Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'aurez vu, c'est mon nouveau décor pour les vidéos, tout simplement parce que si vous me suivez dans les vlogs, vous savez que j'ai descendu tous mes livres parce que nous allons refaire la peinture, nous souhaitons déménager, je suis encore en attente de la réponse. J'espère vraiment que je l'aurai cette semaine, ça me stresse énormément. Bref, du coup, il fallait que je descende mes livres ici, donc on est de nouveau dans le salon. Mes meubles de bibliothèques blancs, je les ai vendus, une amie vient les chercher samedi. Donc j'ai un peu du mal à faire le doigt de ma bibliothèque, j'ai mis des années à avoir, mais bon, bref, c'est pas grave. Ils sont très bien là où ils sont aussi et dans le potentiel futur appartement, vous verrez aussi cette bibliothèque-là. Bref, du coup, c'est la première vidéo que je vous fais dans ce décor, donc je vous avouerai que je suis un petit peu perdue parce qu'entre le cadrage qui n'est pas du tout le même qu'en haut, entre la luminosité qui n'est pas du tout la même, entre le bord qu'il y a en bas parce que ce que vous ne voyez pas, c'est qu'à mes pieds, il y a le papier bulle, il y a du papier journal, il y a des cartons, il y a tout ce que je dois emballer encore. Voilà, j'ai un petit peu calfeutré pour pas que vous voyiez le bazar, mais croyez-moi qu'il y en a. Bref, pourquoi je vous parle de tout ça, je ne sais pas, je suis très bavarde aujourd'hui, je pense que ça va donner. Tout simplement, j'ai décidé de me faire une pile à lire pour le printemps. Je me suis dit que voilà, on va se challenger, un challenge de plus. J'avais très 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 envie de me faire une petite pile pour le printemps. Pas comme les piles à lire participatives que je vous faisais avant, là c'est vraiment une pile à lire où j'ai sélectionné parmi tous mes livres, 10 livres que j'ai absolument envie de lire au printemps et sans le vouloir, il y en a 5 poches, il y en a un demi-poche et 5 grands formats. Ce n'était pas du tout voulu, mais c'est parfait. Donc, on va commencer tout de suite par un livre que vous avez vu il n'y a pas longtemps parce que je crois que c'était dans le book haul du mois de mars. C'est La couleur des sentiments de Catherine Stockett, édité aux éditions Babel. Et je ne sais pas si vous avez vu mon book haul, mais je vous disais que c'était une amie qui m'avait parlé du film en question. Et du coup, quand je l'ai vu passer sur Instagram, j'ai dit Ah mais oui, c'est ça qu'on parlait la dernière fois. Du coup, je l'ai mis dans ma bouche list et j'ai pu me le prendre. Et j'ai très envie de le lire depuis le jour où je l'ai reçu. Voilà, donc autant vous dire que je freine mon... que je ronge mon frein en fait pour ne pas le lire tout de suite. Mais là, pour le printemps, j'ai très envie de le lire. En plus, le printemps est là. Ah, alors par contre, vous aurez cette vidéo sûrement fin avril. Donc sachez, parce que là nous sommes encore fin mars, mais j'ai déjà planifié des vidéos jusque mi-avril. Donc sachez que cette pile à lire sera potentiellement déjà commencée quand vous verrez la vidéo. Écoutez, c'est pas grave, moi j'avais quand même très 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 envie de la tourner, de pouvoir en parler, de pouvoir ressortir des livres, de pouvoir avoir vos avis sur les livres. Et puis moi, et bien ça me fait une trace et j'aime bien ça. Et du coup, ça parle de ségrégation. Je sais plus exactement de quoi ça parle pile pile, mais je sais que ça parle de ségrégation, que ça parle des femmes de couleur noire qui travaillent pour des familles blanches, soit en cuisine, soit surtout qui élèvent les enfants des familles blanches. Et puis, ben voilà, ça a l'air d'être un livre assez dur, assez poignant, mais super bien et j'ai très 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 envie de le lire. Alors, il va falloir que je m'habitue à savoir où poser mes livres maintenant parce que j'ai plus mon petit angle. Le deuxième livre, et bien je crois que ça parle aussi... Je ne suis pas sûre. Je ne suis pas sûre que ce soit de cette dégrégation. Bref, c'est un mariage américain de Tyahe Jones, édité aux éditions Pocket. Et je crois que vous l'avez aussi vu dans mon dernier book haul, mais je ne suis pas sûre. C'était soit le book haul de février, soit le book haul de mars. En tout cas, je l'ai depuis pas longtemps et il a abîmé. Je suis dégoûtée. Et ça parle de Roy qui va être condamné à la prison pendant 12 ans pour un crime qu'il n'a pas commis. Il était juste au mauvais endroit, au mauvais moment. Et au début, sa femme va le soutenir, mais quand il va sortir de prison, il va se rendre compte qu'il a tout perdu. Sa femme, sa maison, son travail, tout. Et du coup, il va devoir se reconstruire. C'est ce que je me souviens à peu près du résumé que j'ai lu vite fait. Et bref, depuis que je l'ai, pareil, j'ai très 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 envie de le lire. Donc, c'est pour ça que je me suis mis dans cette pile. Et puis, je pense que ça sera une super lecture. Ensuite, un livre que j'ai depuis l'année dernière. Je crois que c'était l'été dernier quand je vous avais fait beaucoup de book haul. Donc, c'est Les Dernières Heures, le tome 1 de Minette Walters, édite aux éditions Pocket. En fait, je l'avais vu sur les carnets de bord de Estelle, donc petite lectrice, et elle l'avait lu. Et son avis m'avait donné mes très 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 envies de posséder ce livre. Et en fait, il est dans ma bibliothèque depuis ce temps-là, et je ne l'ai toujours pas sorti. Et je vous avouerai que j'ai du mal à me dire, à l'heure actuelle, pourquoi est-ce que je me le suis acheté. Il faudrait que je regarde tous les carnets de bord d'Estelle pour savoir dans lequel elle parlait de celui-là, pour revoir un petit peu son avis, etc. Mais bon, bref, du coup, je me suis dit que là, si je ne le mettais pas dans cette pile à lire, et bien, en fait, je ne savais pas quand est-ce que je le sortirais. Quand est-ce que je prendrais le temps de le sortir, et j'ai quand même envie de le lire, parce qu'il y a quand même un petit moment qui traîne dans ma pile à lire. Donc, et bien, c'est pour ça. Donc, si jamais vous l'avez lu, que vous avez aimé ou pas, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, et bien, ça me donnera peut-être l'enclin pour le sortir. J'ai l'impression d'avoir une tête toute blanche, alors que pas du tout, voilà, mais il finit... Il faut faire avec la luminosité, excusez-moi. Ensuite, donc, c'est le semi-poche que je vous parlais. J'ai envie de lire. Le tome 2 des enquêtes d'Anna Swensen, donc, c'est Meurtre et Charlotte aux fraises, de Joanne Fleuc, édite aux éditions Le Cherche Midi. Et j'ai lu le tome 1 il y a quelques mois, c'était Meurtre et pépite de chocolat. Je sais que là, le tome 5 vient de sortir et j'ai hésité à me procurer les tomes 3 et 4, mais des avis que j'ai vus de tout le monde, ils disaient que la saga, et bien, plus les tomes passaient, moins elle était convaincante et bien. Donc, j'ai rongé mon frein pour m'acheter les autres livres et je me suis dit, Marie, tu vas les acheter un par un. Dès que t'as lu un livre, si t'as aimé, t'achètes. Si t'as pas aimé, t'achètes pas, ça sera plus simple parce que j'ai déjà tellement de sagas où j'ai plein de livres alors que j'ai même pas commencé, etc. et là, vu les avis que j'ai vus notamment du cinquième et dernier tome, donc c'est Meurtre, Cupcake ou Caramel, un truc dans ce genre, et bien, voilà. En tout cas, j'avais adoré le premier tome. Je sais pas si j'avais eu un coup de coeur ou pas. C'est un cozy mystery. J'adore. J'en lis pas super souvent, mais c'est un... C'est une sorte de livre, je sais pas, c'est un thème, tout comme la romance est un thème, on va dire, voilà. Vous aurez compris que j'ai connu l'année dernière et finalement, et bien, j'aime beaucoup. Ça change du thriller, ça change du policier. Il y en a quand même, il y a quand même toujours une dose d'humour et puis, voilà, il y a plein de recettes qui donnent trop, trop, trop envie de les refaire. Et voilà, j'avais adoré le tome 1 donc j'espère pouvoir me lire le tome 2. Et ensuite, le dernier livre de poche et pareil, vous l'avez vu dans soit mon avant-dernier, soit mon dernier boucol. Je pense que je serai pour l'avant-dernier mais je ne suis pas sûre. Donc c'est Au douceur du temps de Véronique Chauvy édité aux éditions J'ai lu. Et je ne sais plus chez qui je l'avais lu passé mais en tout cas, j'ai vu tourner ce livre. Vraiment, je l'ai vu tourner, tourner, tourner. Et du coup, je ne sais plus si on me l'avait offert ou si je me l'étais pris moi. Mais en tout cas, j'étais ravie de l'avoir parce que j'avais tellement vu des super avis sur cette lecture que je voulais absolument le lire pour avoir mon propre avis. Et là, forcément, dès que je l'ai vu dans ma bibliothèque, j'ai tout de suite dit Hop hop hop, tu viens avec moi pour ce printemps. Et mon dieu, ces couleurs sont tellement belles, un petit peu pastelles et tout. Je me dis, oui, oui, la fille qui prend un livre pour le printemps en fonction de sa couverture qu'elle trouve très printanière. Voilà, tout va bien. Et je ne sais plus du tout de quoi ça parle mais ça me donne très 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 envie. Hop ! Et du coup, maintenant, on va passer au grand format. Donc, le premier, et ça, c'est parce que je veux absolument continuer la saga parce que la maison d'édition m'a répondu que le cinquième tome sortirait avant l'été. Donc, si jamais vous n'étiez pas au courant, je vous mets au courant. C'est Kéléana de Sarah Jimas édité aux éditions La Martinière Jeunesse. Et là, c'est le tome 4, partie 1. Et j'ai demandé il y a 2-3 mois à la maison d'édition si le tome 5 allait sortir cette année. Et ils m'ont dit que oui, effectivement, le tome 5 sortait avant l'été. Donc, si jamais vous ne le saviez pas et que vous êtes fan de cette saga, eh bien, au moins, vous le savez maintenant, le tome 5 va sortir. Maintenant, est-ce qu'ils vont faire comme le tome 4 à le découper en deux histoire d'avoir un peu plus de fric ? Parce que, très clairement, quand on voit la taille du tome 5, du tome 4, partie 2, et quand on voit les marches qu'ils ont fait, on se dit qu'ils auraient clairement pu faire un seul livre. Mais bon, c'est tellement facile rien que pour l'argent de découper en deux. Bref, on verra bien s'ils font 2 parties ou une seule. En tout cas, quand ils m'ont mis ça, ça m'a reboostée en fait, à continuer cette saga. J'ai lu le tome 3 il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, j'en ai encore pas mal de souvenirs. Et donc, eh bien, j'attaque le tome 4, partie 1, qui est abîmée. Et je déteste ces couvertures toutes pourries. Non mais, les anciennes couvertures, je les trouve tellement plus belles. Attendez, parce que j'ai mis ces livres-là à l'autre bout du monde. Ça, c'est le tome 1 de l'ancienne édition. Ça, c'est le tome 4 de la nouvelle édition. Et tous les tomes ont ce visage pourri, mais avec des couleurs différentes. Voilà. Laquelle vous préférez ? N'hésitez pas à me dire en commentaire. Bon, en tout cas, c'est l'ancienne version. Bref, donc voilà, Kéléana, j'adore, j'adore Sarah Jimas, j'adore Akotar, c'est ma saga chouchou préférée de tous les temps. Et du coup, ben voilà, j'avais très 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 envie de la continuer et savoir que le tome 5 va pas tarder à sortir, ça m'a encore plus reboostée. Ah, continuer cette saga et ce livre-là, je le rangerai plus tard, du coup. Ensuite, un autre livre que vous avez vu, je crois que c'est dans mon dernier book haul, celui-là, parce que je râlais contre Amazon qui fait pas attention au livre et où je vous disais que je comprenais mieux pourquoi ça faisait un moment que je commandais plus sur Amazon parce qu'à chaque fois, c'est un livre abîmé parce que celui-là était arrivé abîmé. Donc, c'est la fabrique de poupées de Cracovie de RM Romero et d'étositions Gallimard Jeunesse et je sais que ça va se passer pendant la Seconde Guerre Mondiale. Je vais vous lire le résumé parce que je le connais à peu près mais je saurais pas vous le résumer comme il faut. Donc, c'est Pologne 1939 et moi, j'avais pas vu le temps. Un soir, une poupée du nom de Carolina prend vie dans l'atelier de Cyril, le fabricant de jouets. La joie et le courage de la petite poupée enchante le quotidien de l'homme solitaire. Carolina lui apprend que le monde des poupées d'où elle vient est en guerre tout comme celui des hommes. En ces temps sombres et tourmentés, la magie de Carolina et de Cyril suffira d'elle à protéger ceux qu'ils aiment. Donc, vous aurez compris, on va parler de la Seconde Guerre Mondiale, sujet dont je lis énormément de livres, sujet qui me touche énormément. Je ne saurais pas vous dire pourquoi mais voilà. Et ce livre me fait très envie et là, depuis tout à l'heure, je vois, vous voyez, c'est ça que je vous disais les livres sont censés arriver neuf, ils arrivent cornés. Moi, j'appelle Passa Neuf. Voilà, bref, c'était mon petit coup de gueule. Et, bon, c'est Gallimard Jeunesse donc il y a des marges, il y a des dessins, c'est écrit extrêmement gros, ça sera lu très rapidement et j'ai hâte de le lire. Voilà. Hop. Parce que vu que de toute façon, c'est tout de ma pile à lire, parce qu'en fait, j'ai séparé mes bibliothèques. Celle-là, donc qui s'arrête ici et qui va jusque là-bas, c'est ma pile à lire. Et du coup, de là jusque là-bas, c'est mes livres lus. Comme ça, j'ai pu encore séparer ma pile à lire et du coup, non mais, il y a des abeilles en fait qui essayent de rentrer chez moi et ça fait 5 minutes que je les vois, elles se prennent ma vitre, mais vraiment, elles rentrent, elles se cognent dedans et elles réessayent 2 minutes plus tard de se cogner dedans. Voilà. Bref, du coup, comme ça, j'ai pu garder toute ma pile à lire. Je sais que si je veux lire un livre, hop, c'est de ce côté-là. J'ai réussi à mettre, par exemple, ma pile à mood, ma pile des livres que je veux absolument lire cette année. J'ai réussi à tout séparer et puis le reste, j'ai mis comme j'ai pu parce que j'ai dû caser 4 bibliothèques en 2. Voilà. Donc, ça n'a pas été évident. Bref, le prochain livre que je veux lire, je ne pouvais pas passer à côté de cette autrice. J'aimerais lire Un colis nouvel et November 9. Donc, c'est édité aux éditions Hugo Rouman dans la collection New Romance et pourquoi celui-là ? Tout simplement parce que Emmanuel, donc de la chaîne Elisa dans tous ses états, l'a relu il n'y a pas si longtemps que ça et elle a dit qu'elle l'a tout autant adoré que la première fois où elle avait eu un coup de cœur en le lisant. Et du coup, forcément, quand j'ai fait ma pile à lire pour le printemps, je savais que je voulais lire Un colis nouvel et forcément, c'est tombé sur celui-là. Je croyais que je l'avais lu et en fait, quand j'ai vu qu'il était dans ma pile à lire, j'ai dit Ah oui d'accord, bon bah c'est celui-là, tu viens avec moi. Voilà. Je ne me souviens plus exactement de quoi ça parle et j'ai envie de vous dire que je n'ai pas envie de savoir, j'ai juste envie de me plonger dans le livre comme ça et de pouvoir le lire comme ça et j'espère que je vais aimer. C'est tout ce qui compte. Hop ! Ensuite, avant dernier livre, parce que j'ai très 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 envie d'avancer cette saga où il ne me reste qu'un tome après celui-là et en plus, il y a le mot printemps dans le titre, c'est la saga de Vert Cottage donc le tome 3 Un printemps éblouissant à Vert Cottage édité aux éditions Prisma de Lucie Daniels. J'ai déjà lu les deux premiers tomes donc le premier c'était je ne sais pas où je les ai foutus dans mes livres lus le premier c'était Un été le deuxième c'était Un hiver et là nous sommes au printemps le quatrième c'est Des flocons et moi je pensais qu'il y aurait un tome sur l'automne mais sur Livradict il n'y a pas de cinquième tome prévu donc voilà je suis un petit peu dégoûtée mais bon c'est une saga que j'adore ça sera à chaque fois je me marre énormément dedans il y a beaucoup d'humour c'est très léger et ça ira très bien avec le printemps et puis bon il y a le mot printemps dans le titre donc il faut le lire au printemps je trouvais que ça allait très très bien dans cette pile à lire donc et ben voilà à chaque fois j'adore ces livres à chaque fois c'est une bouffée d'oxygène pour moi donc généralement quand c'est des moments où je n'ai pas trop le moral ou alors que je viens de lire un livre très hard et bien je me tourne vers un de ces livres et j'ai très très hâte de le lire hard parce que j'ai encore un très beau souvenir du premier tome que j'ai lu je vais lire le deuxième et dernier tome je ne sais pas si vous l'aurez deviné c'est un livre sur la seconde guerre mondiale qui m'a pris au triple qui m'a rendu malade voilà je pense que vous l'aurez compris ce livre je me l'étais pris pensant que c'était un tome unique alors c'était un tome 2 donc je souhaite lire le manuscrit de Birkenau de J.R. dos Santos édité aux éditions Hervé Chopin j'ai lu le tome 1 qui est juste là d'ailleurs c'est le magicien d'Oswitch qui m'a mais rendu même malade surtout quand on sait que ce sont des faits réels que les personnages ont vraiment vécu ce qu'ils ont vécu puisque ce livre sont tirés de manuscrits qui ont été retrouvés enterrés à côté des fours crématoires donc on sait que c'est véridique tout ce qui est dit donc ça prend encore plus aux tripes encore quand c'est quand c'est des récits comment vous dire quand ce sont des personnages qui n'ont pas réellement existé ça prend quand même aux tripes mais c'est moins poignant parce que les personnages sont des personnages fictifs quand on sait que ce sont des personnes qui ont réellement existé comme le journal d'Anne Franck on sait que tout ce qu'elle a écrit dans le journal c'est ce qu'elle a réellement vécu je sais pas il y a une touche de plus de plus dure quand on lit ce genre de livre et du coup en fait j'ai tellement envie de lire ce livre depuis je sais pas combien de temps que du coup là j'ai pas envie d'attendre j'ai vraiment envie de me plonger dedans et du coup je me suis dit que quoi de mieux que de le mettre dans une pile à lire pour pouvoir le lire et bah écoutez du coup ça sera dans la pile à lire du printemps donc ça sera pas la lecture la plus réjouissante de cette pile à lire mais voilà quand je le sentirai durant ce printemps et bien je lirai ce livre et j'espère qu'il me retournera tout autant que le premier tome de toute façon j'en suis convaincue mais j'espère surtout que je vais l'aimer et j'espère quand même qu'il y aura une fin pas trop triste voilà même si c'est un petit peu romancé la fin mais que ça donne un petit peu de légèreté au récit parce que vraiment c'était très 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 dur comme récit donc et bah écoutez voilà je viens de vous montrer tous les livres que je souhaite lire au printemps c'est largement faisable sachant que là nous sommes le 28 mars le jour où je vous filme cette vidéo et que au mois de mars j'ai déjà lu 24 livres voilà je sais pas comment j'ai fait parce qu'au mois de mars et bien j'ai pas arrêté tous les jours j'ai eu des rendez-vous j'ai eu des choses à faire etc je ne sais pas comment j'ai fait si pardon je sais j'ai des insomnies depuis quelques semaines donc ça aide mais voilà 24 livres franchement quand j'ai vu la page des livres lus j'ai tourné parce que j'ai cru c'était la page de mon book haul j'ai dit mais non c'est le book haul non ah bah non en fait c'est les livres lus voilà donc c'est énorme je crois que c'est le mois où j'ai le plus lu depuis que j'ai repris la lecture en fait et on est le 28 et j'ai déjà lu un livre aujourd'hui donc ça fait même 25 livres voilà donc c'est énorme mais bon personnellement ça ne me dérange pas parce que j'adore lire parce que c'est ma passion parce que ça me fait du bien et qu'en ce moment j'en ai besoin donc voilà bref j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu certains de ses livres ce que vous en avez pensé et puis bah écoutez moi vous verrez mes avis dans mes vlogs comme d'habitude et puis bah écoutez merci beaucoup d'avoir pris le temps de regarder ma vidéo et je vous dis bah à bientôt pour une future vidéo ciao